Hello mes petits lovers, bienvenue sur Slory TV Aujourd'hui c'est retour de course On est samedi 3 octobre 2020 Il est hyper tard, donc je ne vais pas parler hyper fort J'espère que vous m'entendrez bien Le micro est censé être ouvert Je suis allée faire mes courses comme d'habitude en fin de journée Et samedi plutôt que dimanche Parce que demain c'est ma journée shampoing Mes cheveux en ont vraiment besoin Je suis obligée de mettre le bandeau aujourd'hui Parce que mes cheveux ne ressemblent plus à grand chose Donc je vais faire une vidéo courte Et je vais y aller tout de suite Donc aujourd'hui j'ai pris du café grand-mère à 1,75€ Donc les 250 grammes Voilà Ensuite j'ai pris du chocolat Côte d'or à 2,35€ Donc il y a 180 grammes Ensuite j'ai pris du crunch 2 fois 100 grammes 1,75€ Ensuite du riz complet Donc ça, ça sera pour le repas du midi dans la semaine Donc il y a 500 grammes Et ça fait 1,32€ C'est Auchan Voilà Ensuite j'ai pris du thon albacore à 3,19€ Donc c'est 280 grammes poignettes égouttées 400 grammes poignettes Mais bon moi je regarde le poignettes égouttées Parce que c'est ce qu'on mange C'est ce qu'il reste une fois qu'on a retiré l'eau Donc là c'est Auchan Donc ça, ça sera pour le repas du soir Je vais me faire une quiche pâte maison Au thon Et à la crème fraîche Avec un peu de fromage Donc ça, ça sera le repas du soir de la semaine Ensuite j'ai pris Donc du muesli bio Avec des céréales tostées 5 noix Amandes, noisettes Noix Noix de pécan et noix de cajou 350 grammes de Charles Vignon Voilà Donc ça, ça fait 4,39€ Ensuite j'ai pris des barquettes pour le chat Il faut juste que je retrouve où je les ai mises Ces barquettes Alors Elles sont là Donc j'en ai pris 4 Parce que je ne sais pas En ce moment le chat aime beaucoup manger la pâtée Plutôt que les croquettes Donc je lui ai pris 4 fois 100 grammes A 1,76€ Auchan Voilà Donc avant je lui donnais juste 2 fois 100 grammes par semaine Mais là maintenant ce que je fais C'est que au lieu de lui donner les 100 grammes directement Je divise en 4 Et je lui donne 25 grammes Puis 25 grammes Puis 25 grammes Puis 25 grammes En fait ça lui permet de toujours manger la pâtée fraîche et non pas sèche Parce que ça sèche très vite à l'air libre ça Et un chat ne mange pas d'un coup 100 grammes Elle va venir Elle va manger une partie Ensuite revenir Ensuite revenir Ensuite revenir Donc je me dis je lui donne un quart de 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 D'une Térine Plus des croquettes Et comme ça Ça lui permet d'avoir de la nourriture mouillée De la nourriture sèche tous les jours Voilà Donc en ce moment elle mange plus Elle m'a fait une petite frayeur il y a 2 semaines de ça Je vous raconterai ça dans une autre vidéo Parce que je ne veux pas que celle-ci soit trop longue Et donc je me suis dit Bon on va lui donner un peu plus de calories Peut-être qu'elle en a besoin Je ne sais pas si c'est vrai ou pas On verra bien En tout cas elle a l'air d'aller mieux Donc ensuite j'ai acheté Des croqueurs Donc des flocons d'avoine croqueurs Donc 550 grammes à 1,49€ Voilà Donc ça c'est pour le petit déj de la semaine En fait ce que je vais faire cette semaine C'est que je vais faire Certains jours les flocons d'avoine Avec de l'eau Et ensuite Pâte à tartiner Que j'ai acheté la dernière fois Et un peu de beurre de cacahuète Et d'autres fois je vais faire Le Muesli Donc de Charles Vignon Avec du fromage blanc Voilà J'ai envie de varier un peu Là je commence à me lasser Des flocons d'avoine tout le temps Tout le temps Mais en même temps C'est ce qui me cale le plus Comme petit déjeuner Donc je continue Mais je vais juste alterner En fait pour pas me lasser Ensuite j'ai pris Des Hollywood chewing-gum cerise Donc là il y a 5 paquets De d'hydragé 2,95€ Voilà Donc là ça va avec Ma déco rose Le bandeau Les bouts d'oreilles La robe bordeaux Le décor Là si vous voyez Mon backdrop rose Avec mes petites lumières Qui sont rouges ou roses Je sais pas trop comment vous les verrez Voilà Je ne veux pas trop décrire Parce que je vais faire une vidéo Trop longue Et je ne veux pas Donc en ce moment Je tiens bien ce que je vous dis Mes promesses Donc je vais essayer De continuer comme ça Donc j'ai pris du liquide vaisselle Pec J'ai trouvé du rouge Ce qui est assez rare En plus c'est un rouge Un peu brique Ça fait très automne Donc là c'est 1,49€ Voilà D'habitude je trouve Le vert Le bleu L'orange Et aujourd'hui J'ai vu qu'il y avait du rouge Et du jaune Donc le jaune C'est le grand format Donc le grand format Ça ne me sert à rien Parce que Comme je vous dis J'ai 4 étages à monter Et je porte toutes mes courses seule Donc je ne prends que les petits formats Je n'ai pas le choix Et donc le pec jaune Il n'existe qu'en grand format Donc c'est le seul d'ailleurs Qui n'existe qu'en grand format Tous les oeufs sont petits Donc je varie entre le bleu Le vert L'orange Et cette fois-ci le rouge Parce que je l'ai trouvé Voilà Mais mon préféré C'est le bleu pour l'odeur Ensuite Tout ce qui est congelé Et frais Je vais vous montrer après Parce que je suis revenue Depuis quelques temps Donc c'est Dans la glacière Alors J'en suis où ? Mon raisin Bah oui C'est encore la saison Donc j'en profite Et vu que Je suis accro à ce raisin De Chasse-la de Moissac Je vous en parle Depuis quelques semaines déjà Donc 750 grammes Il est tellement bon ce raisin Et il fait 4,49€ Les 750 grammes Voilà Donc comme d'habitude Il a des petits grains Qui paraissent Bon alors là J'ai pris la barquette Où il y avait le moisse de grains Déjà très mûr Parce que bon Il faut que ça tienne Toute la semaine quand même Donc là il y en a Oh Mince ça coule Il y en a Il y en a Je ne sais pas si vous verrez bien Bon si je ne suis pas Dans le champ de la caméra Ça ne va pas le faire Je ne sais pas si vous verrez bien Mais il y a quand même Quelques grains Qui sont très mûrs Qui sont limite rouges Alors que le reste est vert Mais franchement Ce raisin Si je peux vous conseiller Un raisin Parmi tous les raisins Que vous trouvez au supermarché C'est celui-là Donc il est vert Et ça s'appelle Chasselas de Moissac Alors je ne sais pas Si vous le trouverez partout Parce que ben Là c'est sud-ouest Donc on le trouve ici Je ne sais pas si on le trouve Dans toute la France C'est un raisin AOP Appellation d'origine protégée Et franchement Il mérite son appellation Parce qu'il est délicieux Donc moi j'aime bien celui-là Et le muscat Donc comme là J'avais déjà des courses très lourdes Je n'ai pas pu prendre du muscat Cette semaine Je suis triste Mais on va faire avec celui-là Ensuite on poursuit J'ai pris des pommes Parce que c'est la saison Et que dans mon planning Non mon planeur là Vous savez que j'avais acheté au champ Je crois que c'était en août Je vous avais dit Qu'il y avait la liste Des fruits et des légumes Ben du mois concernés Donc là on est en octobre Ça y est c'est les pommes Donc j'en ai pris 4 à 1 euro Donc ça ce sont des Royal Gala Voilà Moi je préfère les pommes Qui sont plutôt vertes là Mais j'en ai pas trouvé Jeune vert Mais j'en ai pas trouvé Donc j'ai pris ça J'espère que ça ira De toute façon il y en a que 4 Donc si c'est pas bon C'est pas grave Ensuite j'ai pris Oui Là on va rentrer dans ce que j'appelle Ma recette Qui va être pour tout l'automne Et tout l'hiver Donc c'est la soupe Je pense qu'on est nombreux A commencer à manger de la soupe Moi j'utilise les ingrédients Recette de ma grand-mère Donc elle elle faisait Ce qu'on appelle un petit business Qui était les légumes à soupe Donc en fait Elle récupérait les légumes en gros Et ensuite elle faisait des paquets Avec les légumes Qui pouvaient composer La soupe d'une famille Donc elle vendait ça Ça a été Enfin je l'ai vu faire ça Pendant toute Toute la durée de sa vie Enfin depuis que moi Je suis née En tout cas j'ai vu ma grand-mère Le faire Donc je connais Tous les légumes Qui composent d'une bonne soupe Et donc là Pour faire ma soupe Je suis la recette de ma grand-mère Donc je vous donne Les ingrédients Pas la recette Parce que c'est une recette de famille Mais par contre Les ingrédients oui Alors dans la recette De ma grand-mère Il y a des carottes Donc là J'ai pris Un kilo de carottes Un euro 49 Et c'est planète végétale Alors est-ce que c'est bio Ou pas Je ne sais pas Je ne pense pas Mais par contre C'est issu d'une exploitation HVE Haute valeur environnementale Voilà Donc Désolée pour le bruit Ingrédients numéro 1 De votre soupe La carotte Ensuite Du céleri rave Alors j'ai pris du céleri rave Mais ce n'est pas ce que ma grand-mère Mettait dans la recette Dans sa recette à elle C'était plutôt du céleri feuille Sauf que là Il n'y avait plus de céleri feuille Alors soit ils ont été dévalisés au champ Soit je ne sais pas Mais il n'y avait pas de céleri feuille Donc j'ai pris du céleri rave Ce n'est pas le même goût Mais bon Je voulais du céleri dans ma soupe Donc voilà Donc là j'ai 300 grammes Et c'est du céleri rave 1,5 A 1,95 Donc ça ressemble à ça de l'autre côté Voilà Donc 1,5 ça sera suffisant Ensuite j'ai pris du chou Donc là il est dans une poche Alors j'ai pris un chou entier Qui fait 2,49 Donc ça me servira je pense Pour plusieurs soupes Parce qu'il est tellement gros Et ma soupe c'est pour moi toute seule Donc même si j'en mange tous les soirs Je pense que ça sera quand même Beaucoup Donc il fera peut-être soit 2 semaines Soit plus Je verrai Parce que je ne vais pas non plus faire Des litres et des litres de soupe Chaque semaine Je vais faire ce qu'il faut Pour tenir la semaine Et ce qui reste en ingrédients Ça servira pour la semaine d'après Surtout que là les courses d'aujourd'hui C'était tellement lourdes Que sincèrement il faut que ça fasse plusieurs semaines Parce que là Je sais que je ne vais plus à la salle Mais quand même il ne faut pas abuser Là c'était de la muscu pour monter Sur 4 étages tous ces légumes Donc je vous ai dit Des carottes Du céleri Normalement c'est feuilles Mais là J'ai mis du céleri râle Vous pouvez aussi Ensuite du chou Ensuite Ensuite Donc ils m'ont mis quelque chose En légumes frais Je pense que c'est Le potimarou Alors C'est marqué légumes frais Mais en fait C'est une tranche de butternut Enfin c'est une demi-tranche de butternut Qui fait 1,56 euros Ouais c'est bien ça Donc 1,56 euros 680 grammes De butternut Donc j'ai pris une demi-tranche Ça sera bien assez Et donc ça C'est ce que j'utilise ici Mais si j'étais en Martinique J'aurais pris Du giromont Voilà Bon c'est la même famille Le giromont Le potiron Le butternut La courge Tout ça là Ce sont des Je crois que c'est des cucurbitacées Si je ne me trompe pas Enfin j'espère que je ne me trompe pas Et Ça donne vraiment beaucoup de goût A votre soupe Donc mettez ça dans votre soupe Absolument En plus c'est bon pour la santé C'est bon pour avoir une très belle peau Les carottes et ça Voilà Ensuite Qu'est-ce que j'ai oublié Le navet Ah oui ça c'est encore un indispensable Alors Donc mon navet Fait 41 centimes C'est pas cher C'est 2,19 euros le kilo Il y a 185 grammes Bon je dis que c'est pas cher Si c'est cher Mais bon Les légumes c'est bon pour la santé Donc payez le prix Donc là moi j'en ai pris 3 4 Je vous montre juste 2 parce que c'est pas très pratique à sortir En plus là vous savez c'est sac en pomme de terre là c'est écologique mais par contre c'est la galère La galère pour les sortir du rouleau La galère pour les séparer les deux branches Là je sais pas si ça vous arrive à vous aussi de passer un temps monstrueux pour juste décoller les deux parois Et ensuite ça s'abîme très vite en fait au bout de même pas une semaine tout s'agglomère comme ça là c'est une catastrophe Donc voilà ça ce sont mes C'est les navets Oui les navets Voilà Ensuite j'ai pris des pommes de terre Donc là j'ai 1,10 kg 1,50 euros Voilà donc j'ai pris 4 grosses pommes de terre Parce que c'est censé me faire la soupe pour la semaine Donc j'ai pris à peu près une pomme de terre par jour A peu près Puisqu'il y a 5 jours dans la semaine et j'en ai pris que 4 Donc voilà c'est des belles pommes de terre Bien grosses bien charmues Donc ça c'est pour les glucides dans ma soupe Une soupe c'est très équilibré Dedans vous avez des glucides, des légumes et vous pouvez même mettre mince Bon j'ai fait tomber une pomme de terre J'espère que je ne ferai pas tomber le décor avec moi Ça pourrait être drôle Allez j'arrête de bablater parce que ma vidéo va devenir un peu trop longue Je ne suis pas encore au produit frais Donc là je vous ai dit les pommes de terre c'est 1,10 kg 1,50 euros Ensuite j'ai pris un poireau Qui embarque le micro avec lui Alors donc le poireau ça fait 265 grammes Et ça fait 53 centimes Donc je ne sais pas s'il va passer à l'écran en entier Voilà donc moi j'utilise tout le poireau La partie verte, la partie blanche Je mets tout dans la soupe Voilà On en est où ? Ensuite oui Dernier ingrédient de ma soupe Donc c'est l'oignon Donc là il y a 320 grammes Quand même c'est un super oignon Et 32 centimes Voilà Je pense que j'ai fait le tour Je pense que je vous mettrai en description Les 8 ingrédients de la soupe Pour pas oublier Donc de tête je vais essayer de vous les répertorier Donc vous avez en glucides la pomme de terre Ensuite en légumes vous avez le poireau Le céleri L'oignon Le navet Qu'est-ce que j'oublie Le chou Le céleri Il m'en manque un La courge Bon en Martinique c'est plutôt le géromond Ici c'est courge, potiron, butternut Ce que vous voulez Voilà Donc de tête gérotonique Ensuite donc pour finir avec la partie Non congelée, non fraîche J'ai pris des betteraves Puisque ce sont des légumes de saison Alors je ne sais pas quand je les mangerai Puisque je vous dis en semaine Je vais me faire le midi du riz Avec ce que je vais vous montrer après Et le soir ça sera la soupe Avec une quiche maison thon Thon crème fraîche Voilà Et fromage Donc j'ai acheté des betteraves Je ne sais pas quand est-ce que je vais les manger Parce que là j'ai déjà tout mon programme de la semaine Mais bon ça se conserve Là j'en ai pris trois Donc ça aussi ça pèse super lourd Parce que ça fait 225 grammes La betterave Donc ça fait 675 grammes Ouais je comprends mieux pourquoi j'ai galéré à porter mes courses aujourd'hui Donc pareil c'est synchro avec ma déco Voilà on est dans le ton rose, bordeaux, etc Et donc les betteraves m'ont fait 2,79€ Voilà Donc on va passer aux produits frais Surgelés Je ne sais pas où je vais les mettre parce qu'il n'y a plus de place Alors attendez J'essaie de me faire un brin de place Sans tout faire tomber Et j'essaie d'accélérer sur la vidéo aussi Pour ne pas dépasser de trop Voilà Hop là Donc j'essaie de monter ma glacière C'est parti pour la partie congelée et surgelée Donc j'ai pris J'ai pris, j'ai pris On va le faire dans le sens où c'est dans la glacière Sinon je ne vais pas y arriver Donc j'ai pris du fromage Donc à 6,77€ C'est de la tome de brebis Donc c'est une demi-tomme à 305 grammes Voilà Ensuite j'ai pris Donc du fromage blanc calin Donc ça, ça fait Combien ? 450 grammes C'est Je crois que c'est 3,2% de matière grasse 1,55€ Voilà Ensuite j'ai repris du beurre Donc le beurre il est où ? Hop J'ai repris un berrier donc président à 2,55€ 225 grammes Il est super bon celui-là Donc j'ai fini la barquette de beurre qui me restait Parce que j'ai fait une recette pour mon petit-déj de ce matin Que je vais vous poster Soit demain Enfin Ou ce soir je ne sais pas quand Parce que comme je vous ai dit Demain c'est cheveux Et cheveux ça me prend la journée Donc Aujourd'hui c'est sûr Je vais essayer de vous poster le retour de course Et demain Soit avant de commencer mes cheveux Soit après je vous posterai ce que j'ai fait au petit-déj ce matin Voilà Donc j'en ai repris du beurre Parce que j'en ai plus Et que j'en ai besoin pour faire ma pâte Pour ma quiche maison De la semaine prochaine Ensuite Donc j'ai pris des oeufs Alors les oeufs C'est la marque C'est qui le patron ? Donc c'est la première fois que j'achète cette marque Donc je vérifie que mes oeufs ne sont pas cassés Donc c'est qui le patron ? C'est 1,91€ Les 6 oeufs C'est tellement rare que je prenne aussi peu d'oeufs Ça fait trop bizarre Je suis toujours sur les barquettes de 20 ou de 30 Là c'est trop bizarre Ensuite J'ai pris De la crème fraîche J'ai failli me dire que j'en avais pris deux fois Non c'est le fromage blanc câlin Qui me faisait penser que j'en avais pris deux fois Donc ça c'est Ça s'appelle les feuilles Laiterie, les feuilles Ou les failles Je sais pas C'est la laiterie des limousins C'est la première fois que je prends aussi cette crème fraîche Parce que tout simplement Donc celle-là je vous dis quand même le prix avant 1,75€ des 33cl D'habitude je prends celle de Yoplait Que je trouve vraiment que c'est la meilleure Mais il n'y avait plus le format que je voulais Je voulais pas prendre le très grand format Puisque je fais qu'une quiche J'en fais pas 10 Et donc je voulais 33cl Et je voulais absolument 30% Parce que les autres Bah c'est allégé Et que j'en mange pas souvent de la crème fraîche Donc quitte à en manger J'en veux de la bonne quoi Voilà donc 30% Et ça c'est la laiterie Les feuilles Ou les failles Je sais pas comment ça se prononce Voilà Ensuite j'ai pris Bon ça c'est pour mon petit déj De demain matin Ça s'appelle comment ça Enfin non c'est surtout Combien ça coûte Donc ce sont des croissants Surgelés au champ A 2,15€ Donc 360g C'est la première fois Que je les prends Donc je peux pas vous dire Si c'est bon ou pas Voilà Donc ça c'est le petit déj De demain matin Parce que je ne compte pas Aller au marché demain Parce que j'ai atteint Mon budget de la semaine J'ai décidé à partir d'octobre De vraiment rester dans mon budget Chaque semaine Parce que j'abuse un peu Et c'est pas bien Vu que je suis censée Enfin je vous ai donné Des techniques Pour rester dans votre budget Faire des économies Faire de l'épargne Je vous donne pas le bon exemple En consommant le surplus Chaque semaine Par rapport à mon budget course Donc voilà J'ai décidé d'être Je vais pas dire stricte Parce que bon Dans la vie Il faut s'accorder un peu de plaisir Mais Si je dépasse mon budget Sur les courses principales Je vais essayer de Ben les fois Où je dépense trop Enfin Où j'ai atteint mon budget Sur les courses principales J'irai pas en boutique afro Ou sur les marchés Par contre Vu que là par exemple J'ai fait des grosses courses J'ai acheté beaucoup de légumes J'en aurais pas besoin Chaque semaine Autant de légumes Donc Peut-être que la semaine prochaine Et celle d'après Je pourrais aller Soit en boutique afro Soit sur un marché On verra On continue Donc j'ai pris Ça c'est pour ce soir Et je pense que ça fera Ce soir et demain Midi Puisque j'aurai pas beaucoup de temps Pour cuisiner Donc de la quiche Lorraine 400 grammes De marie Bon Nutrice cordée Donc heureusement J'en mange pas souvent quand même Mais il faut se faire un peu plaisir Donc là c'est 2,35 euros Ensuite j'ai pris Du saumon Donc 5,99 euros 250 grammes Ouais Donc c'est du label rouge Un filet de saumon Élevé en Ecosse Donc c'est un des poissons Que j'adore Mais j'en mange pas souvent Parce que Je préfère acheter mon poisson En boutique afro Mais quand je l'achète Chez Auchan ou autre Je prends du saumon Parce que ça Je le trouve pas en boutique afro Voilà Ensuite J'ai pris Là on arrive à la fin Je suis dans mon Trôneau Je suis contente Donc j'ai pris des champignons Surgelés Parce que C'est ce que je vais faire Le midi Avec mon riz complet Donc là J'ai pris 1 kg Ça aussi ça pèse lourd Donc les champignons Surgelés Ça fait 2,07 euros Voilà Donc Je trouve que c'est super bon Avec le riz Mais pas qu'avec le riz La semaine dernière J'ai fait Les champignons Que j'avais acheté Je crois que c'était Des cèpes Ou des mollets Je sais plus Bollet Bon vous avez compris De toute façon Il faut voir le retour De course de la semaine dernière Pour vous rappeler J'avais fait ça Avec mes fruits de mer Et du lait de coco Oh là là Mais je me teste Des recettes Depuis le confinement Mais c'est un truc de fou Franchement Là j'ai fait Fruits de mer En fait J'avais acheté Je crois 900 grammes Ou 1 kg De fruits de mer La semaine dernière Surgelés J'ai fait ça Avec les champignons Avec du lait de coco Mais c'était trop bon Oh là là Une tuerie quoi Et là Donc pour finir Les courses de cette semaine Avant que le décor Ne parte avec moi Donc j'ai acheté Des boulettes de bœuf Donc ça C'est assez rare aussi Que j'en achète Mais là Je me suis rendu compte Que pour cuisiner le midi C'est short quoi Parce que mes week-ends Passent à une vitesse Extraordinaire Donc j'ai besoin Le midi D'avoir des recettes Rapides Donc là Je vais commencer A ne plus avoir de batterie Donc je vais me dépêcher Là je fais du rapide Donc là Pour le midi Cette semaine Ça sera du riz complet Des champignons Et des boulettes de viande Et pour le soir Du coup Ça sera soupe Avec quiche au thon Voilà Donc les boulettes de viande Ça fait 6,29 euros Et il y a 900 grammes Voilà Donc c'est la marque Charal Donc voilà Pour ce retour de course Qui va pas durer Trop trop longtemps Normalement Donc si vous avez aimé Pardon Vous pouvez liker la vidéo Vous pouvez la commenter Me dire ce que vous Vous allez manger cette semaine Si ce que je vous ai montré Vous a inspiré Surtout pour la soupe Parce que C'est pas tout le monde Qui connait Les légumes Qu'il faut mettre dans une soupe Bon après Ça c'est la base C'est à dire que vous pouvez agrémenter Ma grand mère Par exemple Elle faisait la soupe au poisson Elle faisait la soupe Avec de la viande dedans C'est à dire Cette soupe là Avec les ingrédients Que je vous ai montré Vous pouvez mettre Par exemple Un petit morceau de bœuf Dans la soupe Ça va donner du gras Ça va donner des protéines Et ça va donner surtout du goût Moi Je sais pas encore Si je le ferai Mais C'est possible en tout cas De vous faire une bonne soupe Consistante Avec des légumes Des féculents Les pommes de terre Enfin des glucides féculents Et donc des protéines Ou sinon Vous agrémentez à côté Votre soupe De protéines Un morceau de poisson grillé Ou au four Une viande Blanche Ou rouge Ce que vous voulez Voilà Donc Likez la vidéo Commentez-la Mettez-moi ce que vous mangez Cette semaine Ce que vous avez fait Comme course Partagez la vidéo Si vous voulez Et surtout Abonnez-vous Voilà Gros bisous Mes lovers A bientôt Sous-titrage ST' 501